Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'exploration nocturne vous avez été très nombreux à réagir à la première vidéo et vous avez été également nombreux à me demander si j'allais en faire une deuxième vous m'avez donc motivé de partir à la recherche d'un nouveau lieu historique frissonnant comme vous pouvez le constater je suis au beau milieu d'une forêt complètement enneigée je suis en fait au sommet d'une montagne dans l'est de la france et je suis venu visiter la clinique du diable je vais commencer à avancer parce que là je suis dans je suis en pleine nature sur un chemin forestier et on va approcher sur le site qui est juste devant moi je vais juste vous donner quelques précisions sur les conditions climatiques de ma visite alors il fait actuellement moins 15 degrés et il y a entre 80 et centimètres et un mètre de neige tout autour de moi je vais donc devoir être super prudent pas tomber dans des trous parce que je me suis déjà enfoncé jusqu'à la hanche en arrivant jusqu'ici et on va pénétrer sur le site mes amis et alors et je vais vous raconter l'histoire de la clinique du diable qui est à la fois passionnante et frissonnante alors on arrive au premier bâtiment je veux augmenter la luminosité pour que vous puissiez mieux voir à quoi ça ressemble et en fait ça c'est un immeuble un des immeubles et vous allez voir c'est vraiment gigantesque désolé si ça bouge pas mal mais j'ai du mal à progresser j'ai super froid aussi mes mains commence déjà à geler super au début de la visite et là mes chers amis je sais pas si vous allez pouvoir voir jusqu'au bout mais sans que je tombe dans un trou ça s'étend très très loin et ça va même vers la droite là bas bon je vais pré pénétrer dans ce premier bâtiment qui est assez récent je vous expliquerai pourquoi et je vais vous expliquer l'histoire du lieu pas évident alors là on va pénétrer par le souterrain dans cette rangée de bâtiments comme on peut voir c'est vraiment gigantesque petite toilette ici commence bien je me fais des petites frayeurs à moi même réussi on est dans les souterrains alors bon comme vous pouvez le voir le lieu a été un peu dévasté j'ai lu sur internet que des pilleurs saisissait j'espère pas que j'ai tombé dessus alors ici on était sans doute dans un garage on venait réparer ou entretenir les voitures peut-être les ambulances qui sait on arrive dans le parking souterrain et je vais en profiter pour vous raconter l'histoire du lieu c'est d'éclairer ça un peu plus alors il faut savoir que il faut savoir en fait que ce lieu a été tout d'abord un hôpital il faut savoir que la clinique du diable avant d'être une clinique c'était un hôtel de luxe un grand hôtel de luxe construit par un entrepreneur allemand à la fin du 19e siècle il s'agissait d'un lieu vraiment magnifique construit au sommet d'une montagne où de grands dignitaires européens venaient se reposer alors pendant la première guerre mondiale il a malheureusement été détruit et en 1926 les français ont décidé de construire sur les ruines de cet hôtel un sanatorium un sanatorium c'est un lieu où on soignait les gens malades de tuberculose c'est une maladie des poumons il me semble qui sévissait dans toute l'europe lors du 19e siècle 20e siècle première moitié du 20e siècle et peut-être les siècles passés et ce sanatorium donc c'est ce qu'on va visiter ensuite en 1970 s'était transformé en une clinique ce lieu porte le nom officieux de clinique du diable pour une petite statuette du diable qui aurait été érigée sur le site on va voir si on la trouve peut-être mais en tout cas ça me fait déjà bien flipper comme lieu allez on va commencer la visite des amis par le parking alors j'aurais sans doute pas la possibilité de visiter toutes les salles puisque le lieu est gigantesque j'essaierai de faire le meilleur condensé possible et de vous montrer les choses les plus intéressantes alors ici vous voyez ça c'est assez flippant quand on arrive comme ça oh là là oh faut que je fasse gaffe oh là là j'ai failli me tuer en direct en fait c'est du carrelage par terre et comme il fait genre moins 10 ça gelé on voit pas trop mais j'ai failli me péter la gueule tomber en arrière petite glissade voilà ces fenêtres ouvertes sur l'extérieur qui font bien flipper ok j'ai cru entendre un bruit mais ça devait être mon imagination alors on a ici une sorte de système de chaudière qui devait permettre d'alimenter le site je sais pas en eau chaude en chauffage une sorte d'espace de stockage autre espace de stockage faut que je fasse gaffe où je marche aussi j'ai pas me tuer bon là on voit qu'il y a de nombreuses traces donc je suis pas le seul à venir explorer ces lieux j'espère que je tomberai pas sur un fou parce que j'en ai marre des fous allez on va visiter un premier immeuble on voit pas grand chose excusez moi on va un peu baisser la luminosité alors ça fait gaffe où je marche on devait être des logements je sais pas si c'était des logements de fonction cette chaise petite chaussure il faut vraiment que je fasse attention où je marche ancienne salle demain les anciens chez les anciens je suis très sens hop là ah merde non c'est tout à l'heure c'est quand même flippant ce parking bon on va sortir on va essayer de visiter ce bâtiment là et ensuite on ira dans le bâtiment en face qu'on voit que vous ne voyez pas encore mais que moi je vois et qui est oh putain je me suis fait une frayeur du siècle il y a des éléments en métaux qui ont réfléchi ma lampe devant et ça faisait tchik tchik oh j'ai cru que c'était quelqu'un bon première frayeur on suit les traces de pas ça veut dire que c'est plutôt safe et que je ne vais pas tomber dans un trou on va rentrer par ici c'est vraiment dévasté ok alors une nouvelle maison qui monte pas mal oh putain waouh les amis un petit dessin attendez vous le voyez pas voilà je vais baisser là je vais le poser par terre et je vais le filmer bon voilà bienvenue à la clinique du diable ah putain c'est quoi ça une sorte de chandelier électrique électrique je suis en c'est une sorte de peut-être de salon non salon peut-être encore des rideaux je sais pas ce que c'était comme maison peut-être quand même étrange hein une maison comme ça vue d'un depuis d'une clinique qu'est-ce que j'aime pas trop j'ai cru entendre un bruit bon bref je vais pas tout vous montrer je me sens pas super bien ici on va descendre on va aller visiter ce bâtiment là ok c'est vraiment une imagination ok on va rentrer par cette fenêtre regardez moi ça j'ai escaladé ça sans me péter la gueule et comment faire sans poser la caméra dans la neige voilà faut que je fasse super gaffe à ma tête ici le hollandais anarchiste oh ça fait trop peur j'avais pas vu ouais c'est grand c'est très très grand il y a plusieurs étages pas comme j'en ai marre j'entends des bruits je sais pas si c'est moi avec mes vêtements de ski qui fait ça mais il y a un courant d'air ici qui fait froid dans le dos c'était une bibliothèque à mon avis on a plein de livres plein plein de livres peut-être une bibliothèque pour les patients du centre pour venir s'instruire pendant leur pendant les jours où il il se soignait un brancard mes chers amis un petit brancard qui a servi pour transporter des gens malades c'est parti c'est parti ça glisse faut que je fasse vraiment gaffe dans les escaliers pas de bataille la gueule pas de bataille la gueule pour entendre des voix pas très rassurant ces longs couloirs pas très rassurant ces longs couloirs non pas de bataille la gueule c'est parti bon Voilà, pièce de ouf, une superbe pièce Et là, il y a une sorte de balcon, vous voyez au fond, toutes les montagnes là bas, tout en bas de la vallée, des villages Et moi je suis tout seul dans ma clinique du diable Wouah, le bad, ça m'a fait peur Il y a des bobines de cassette enroulées dans l'arbre D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il y a ça ? Et qui vibre dans le vent et ça fait trop peur Bon, je vais descendre par ici, alors c'est une sorte d'escalier Alors oui, je confirme, c'est un escalier Je vais descendre par ici et je vais faire le tour pour accéder à l'autre bâtiment On va essayer de ne pas se péter la gueule Ah, tous ces bruits qui ne me rassurent pas forcément Oh putain, 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 putain Vous voyez le trou là ? Ok Pareil pour les visiteurs Ses gouttes, ses gouttes de merde Oh putain, au moins ça réchauffe Ok On va monter Par là Il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un ? Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un ? Je suis juste un régiteur ! Je tourne des vidéos ! Merde ! Les gars, je ne me sens pas bien ! Je vais me cacher ! Je ne me sens pas bien du tout ! Bon les amis, j'ai coupé mes caméras, j'ai pris le temps de regarder les rushs, et je pense que c'était sincèrement des gouttes ou des bruits dans la nature, un animal, je ne sais pas. Donc j'en ai profité pour remplacer mes batteries, pour remettre des piles dans ma lampe, je ne suis pas super serein. Je vais terminer la visite de ce bâtiment, mais je vais vite terminer parce que là je ne me sens pas serein. Et ensuite je rentrerai parce que là, nerveusement, ça commence à être un peu chaud. Alors j'ai lu sur internet qu'il y avait une piscine dans ce lieu, et j'ai bien l'impression qu'on est sous la piscine. Les amis, j'ai l'impression qu'on est sous la piscine. Donc je vais essayer de retrouver cette piscine. Je ne me sens pas trop bien là. Non, on ne va pas pénétrer par ici. J'ai l'impression qu'il y a une porte. On doit être dans les douches, dans les vestiaires, je ne sais pas. Alors, est-ce que c'était une piscine pour faire de la rééducation ? Parce que souvent la rééducation passe par de la piscine, parce que c'est moins traumatisant en fait pour les différents muscles du corps, il me semble. Et là, j'ai bien l'impression qu'on est dans les vestiaires. Voilà, j'attends à cet escalier en colis maçon. Si il y a des vieilles traces de pas, ça doit être un animal. Les douches doivent être à gauche. Je suis désolé les amis, je ne vais pas plus explorer. Je ne me sens pas très bien. On arrive dans une sorte de gymnase. Avec l'air et à fond. Ouais, la piscine ! On va trouver la piscine. La piscine. Ah, il y a vraiment ces gouttes-là qui font du bruit et qui donnent l'impression que des gens rôdent autour. Pas du tout rassurant. En tout cas, impressionnant. Ah, la pute ! Alors là, devant moi, le petit passage en bois qu'on avait vu. J'ai vu tout à l'heure. J'irai l'emprunter après. Et ici, j'ai l'impression... Ah... Alors les amis, je me suis un peu renseigné sur internet avant de venir ici. Et je savais qu'il y avait une chapelle. Mais il y avait de très très beaux vitraux. Et tout a été saccagé. Un dessin... De ce qui était... Le lieu... Il y a fort longtemps. Et nous, on se trouve... Alors ça... Attendez. Vous voyez, ça... On a visité tout à l'heure. Et nous, on se trouve à droite. C'est pas dessiné dessus. Et... Le parking qu'on a traversé, c'était à gauche. D'accord. On va faire encore voir... On va faire encore voir... Quelques vitraux. Ça devait être joli avec la lumière qui traversait les vitraux. Bon, ils ont aussi assez mal vieilli. Voilà. Là, c'est ce qu'il reste de la chapelle. Je crois qu'il y a une sorte de manoir. Et j'ai bien envie d'aller voir ça. Et puis après, ce sera fini. Voilà... Ok, alors... Je vais vous lire ce qu'il y a écrit en haut. Mais c'est pas... Du tout rassurant. Entrez ici. Ah ! Entrez ici. Ah ! Et abandonnez tout tes soirs. Allez. On y va. Moi j'en peux plus. Fils de pute. Depuis le clinique du diable. Qui va me rendre folle. Hop là. Oh putain. J'entends des bruits partout. Je suis vraiment pas serein les amis. Ça devait être une sorte de... Manoir qui surplombait... Le complexe. Le manoir du garde peut-être. Du gardien. On voit... On voit... Que toute la forêt... Et enneigée. Ah ! Il commence vraiment à faire froid. Ok. On va rentrer dedans. Ok. 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 Une petite masure. Qui devait sans doute servir... De maison de gardiennage. Plusieurs étages. On va monter. Quoique on va juste aller explorer. Et puis on montra. Ah ! Une sorte de chaise. Chaise... Avec un... Ah ! C'est sur une... C'est quelqu'un qui a posé une chaise sur une balance. C'est une balance. Je connais... Différent... Poids qu'il y a ici. Ça devait... La cuisine. Où l'on faisait à manger. Ou le gardien. Ou je ne sais pas. Ou peut-être des... Médecins de garde. Vous savez dans un hôpital. Des médecins... De garde. Allez. Petite lancée incendie. On va monter à l'étage. Et visiter ça. Voilà. Un bel escalier en bois. Là depuis quelques temps. Mais bon. Avec tous les bruits que j'ai entendu. Tout au long de... De ma visite. C'est comme si... J'étais pas seul ici et... Je suis vraiment pas rassuré. Je suis vraiment pas rassuré. Oh non. Oh non les amis. Vous avez entendu ça ? Ton tour... Viendra... Voilà. Gravé... Dans la tapisserie. Avec... Je sais pas si c'est... Non c'est écrit que du sang. J'ai l'impression que c'est écrit avec du sang. J'ai l'impression que c'est écrit avec du sang. C'est pas possible vous l'avez entendu. Vous l'avez entendu là. C'est pas possible. Y'a quelqu'un ? Y'a quelqu'un ? Y'a quelqu'un ? Non c'est pas... Putain... Faut que je repasse par là. Ah putain faut que je repasse par là. Faut que je repasse par là. Non c'est pas beau, ok, c'est pas là. Ah putain ! C'est pas beau, c'est pas beau. Ah putain, enfin ! Ah... 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 Ouf ! Oh fuck ! Oh fuck ! Oh fuck ! Bon les amis, j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu et je vous retrouve peut-être pour une prochaine exploration. Qui semble descendre de façon plutôt profonde. Bon allez, on va y aller. Je me sens déjà un peu plus. Merci.